Bonjour, je suis Colette Fauquet-Stao, je vis à Neuilly-sur-Marne, j'ai vécu presque toute ma vie en Côte d'Ivoire. Je suis veuve depuis 2010, mon mari ivoirien, j'ai un fils et un petit-fils. J'ai enseigné à l'université d'Abidjan en tant que chercheur en archéologie de la préhistoire africaine et en histoire de l'art. J'ai connu ma séropositivité, j'avais le 3 juillet 2003, le jour de mes 63 ans. J'ai 82 ans aujourd'hui et j'ai vécu de 1989 à 2003 sans savoir que j'étais séropositive. Dans les années 90, j'ai connu, j'ai évolué dans un milieu de jeunes gens séropositifs, des Africains, des Afro-Américains, des Français. Et j'avais lu auparavant, comme si c'était prémonitoire, j'avais lu tous les auteurs qui avaient été touchés par le SIDA depuis 1980. Parce que ma sœur, qui était au Nouvel Observateur, m'envoyait le Nouvel Observateur et j'étais au courant que c'était Jean-Paul Aron qui avait osé dire pour la première fois son VIH. Donc j'ai lu Hervé Guibert, j'ai lu tous ces auteurs-là, parce que ma sœur m'envoyait tout ça à l'époque, parce qu'à Abidjan, c'était tabou. On n'a pas eu le droit d'en parler jusqu'en 90. C'est seulement en 1990 qu'on a vu des grandes inscriptions sur un hôpital à côté de l'aéroport. Mais sinon, personne n'en parlait. C'est une honte. Et mes amis qui avaient le VIH SIDA, on ne leur disait pas qu'ils avaient le VIH SIDA. Ils étaient tuberculeux ou on leur donnait un cachet de l'aspirine. Ils allaient à moi à l'hôpital et j'ai une petite amie de 22 ans qui est décédée en laissant une petite fille de 2 ans. J'ai un ami afro-américain et deux autres encore qui étaient magnifiques, des beaux garçons, qui étaient stiouats sur les lignes sur l'Inde, sur les États-Unis, sur l'Amérique, sur la France, sur l'Angleterre. Et en quelques années, ils sont passés vraiment de leur beauté à la pire des... Ils étaient devenus des vieillards. Ils avaient tout perdu. Il y en a un qui avait un noir américain qui avait Kapoji, l'autre qui avait perdu ses cheveux en a rien de temps. Il faut que je parle du fils de mon ami qui était Étienne. C'est lui le premier qui m'a révélé sa séropositivité. On était un jour chez mon ami qui recevait toute l'équipe de son fils qui était homosexuel. On faisait toujours des parties autour de la piscine, on sculptait les corps, etc. On créait beaucoup et son fils, Michael Cra, il crée des bijoux inspirés de l'art africain et il travaille pour les grandes maisons. Les créateurs, Yves Saint Laurent, etc. Donc c'est son ami. On était là pour une fête. Et il vient me dire, moi j'étais en avance, il me dit, « Tanti, il faut que je te dise quelque chose. » Alors je lui dis, oui. Il me dit, « Tanti, je suis séropositif. » Alors je bondis, je dis, mais t'exagères, il ne faut pas appeler le malheur, ce n'est pas vrai. Tu me dis des bêtises. « Si, Tanti. » Il était beau comme un prince. Et un an après, il a commencé à changer. Et ça s'est dégradé, dégradé. On l'a envoyé, sa maman, elle était fils de beaucoup d'enfants. Et sa maman, qui travaillait à Air Afrique, elle a toujours renié son fils qui était homosexuel et séropositif. C'est ainsi qu'il a mal fini. Il allait à l'hôpital Saint-Louis, il revenait chez lui à Abidjan. Il faisait ses voyages-là. Et la dernière fois qu'on l'a vue, c'est avec mon fils. J'habitais rue du Chemin Vert. On est allé à Saint-Louis. Et mon fils, il était tellement retourné, il dit, « Maman, il faut que j'achète un petit poste à Étienne pour le... » Alors, on est allé lui porter un poste. Et quelques temps après, on apprend qu'il est retourné à Abidjan. Et par le fils de mon ami, justement, qui est toujours en relation, il nous dit, « Je n'ai même pas pu voir Étienne, il était en fin de vie. » Sa maman nous empêche d'ouvrir la porte. On a parlé à travers la porte. Mais j'ai entrouvert et il est aveugle, il est complètement décharné, complètement desséché. Heureusement qu'on a gardé les photos de notre bonne époque parce que c'était horrible. En France, pareil. Je suis bouddhiste, j'appartiens à la Soka Gakai. Et à Belleville, nous allions pratiquer. Nous allions, ma responsable de femme de Côte d'Ivoire, et moi, nous allions pratiquer, faire des Daimoku, pour prier avec ce jeune homme, Christian, qui était steward sur la Compagnie des Indes. Et lui, on allait le samedi, et une fois, la gardienne, elle nous dit, « Il a été envoyé à l'hôpital Bichard cette nuit. » Bon, on est retourné. Il voulait commencer la pratique. Il s'est installé devant le Gonson, l'hôtel de pratique, et il pouvait à peine commencer. Il fallait qu'il aille s'allonger. Sa table de cuisine était couverte de médicaments. On a continué à pratiquer. Puis un jour, je lui offre une aquarelle d'une femme indienne en Sari sur la plage pour lui faire plaisir parce que son intérieur, c'était indien. Et figurez-vous, la grande joie qu'on a eue de voir sa mère, qui n'avait pas vue depuis des années, personne de sa famille n'était venue le voir. Elle est venue et elle l'a assistée pendant les quatre derniers mois de sa vie. Ça nous a soulagés tellement. C'est incroyable, même le sentiment maintenant, qu'on sait qu'il est heureux. parce qu'il est mort dans les bras de sa maman. Et j'ai connu beaucoup de gens à la maison de vie qui, hélas, sont dans le même corps. Des jeunes gens de 30, 40 ans qui sont rejetés par leur famille pour l'homosexualité, leur séropositif. C'est pour ça que j'ai tenu... J'ai été... Je me suis reconstruite, moi, à la maison de vie. Parce que de 2003 à 2014, j'avais... j'avalais 13 médicaments par jour. Et j'avais beaucoup de maladies récurrentes. Entre parenthèses, diarrhées, vomissements, nausées, vertiges, perte de conscience n'importe où en public. Et l'année la plus dure... D'ailleurs, ça a commencé comme ça. J'étais en forme et puis au mois de... J'avais été au Japon et voir mon maître spirituel, Daishaku Ikeda. Et puis je reviens et au mois de mai, je commence à saigner du nez. Tout le mois de mai, tout le mois de juin. Comme j'avais fait un... J'avais eu un cancer en 1993. Mon médecin m'envoie à l'hôpital Tenon pour des analyses en oncologie. Donc comme je saignais beaucoup, beaucoup, je m'affaiblissais. Mon fils qui travaillait à Lyon, à l'époque, eh bien venait me voir, heureusement, tous les huit jours. Et je ne pouvais même plus bouger. Et le jour où il devait repartir prendre son travail de nuit, le dimanche, il est arrivé le vendredi, le dimanche matin, il me voit inanimé au pied du lit. Donc il ne sait même pas. Il est tellement affolé qu'au lieu d'appeler le SAMU, il appelle mon ami très cher qui faisait archéologie africaine avec moi, à Charleval, qui est là-bas. Elle a pris la voiture pour aller à Avignon. Et puis après Avignon, le TGV Marne-la-Vallée. Après Marne-la-Vallée, rue du Chemin Vert. Et de là, moi j'étais dans le coma. Je me suis retrouvé à l'hôpital Saint-Louis. Je me suis réveillé à deux heures. Ça n'est que plus tard que je saurai que c'est mon ami qui m'a sauvé. Et parce qu'elle était repartie, bien sûr. Et huit jours après, donc, l'hématologue vient dans notre chambre. Il dit, madame, vous êtes séropositive. Moi, j'étais sidéré, je n'ai eu aucune émotion, rien. Mais c'est mon fils qui s'est levé les bras, qui a dit, pas toi, maman, c'est injuste. Il savait que je n'avais pas eu d'homme dans ma vie depuis plus de dix ans, mais il savait que son père était très, très volage. Il ne pouvait pas admettre cette injustice. J'ai écrit ce livre pour laisser un message à nos successeurs surtout, mais aussi à nos contemporains qui ignorent que le VH Sida fait une recrudescence parmi les jeunes et aussi parmi les personnes âgées de plus de cinquante ans. On ne parle plus du Sida, on parle du Covid, on parle d'autre chose, mais on ne parle pas de prévention, de... J'ai écrit ce livre parce que, justement, en 2014, je n'ai plus de maladie récurrente et j'ai connu la maison de vie en 2015. J'ai été envoyée par Dr. Treilloux et j'ai appris que c'était la maison de vie, c'était la fondation de la princesse Stéphanie de Monaco en 2010. C'est une maison unique en Europe qui reçoit une dizaine de personnes séropositives pour leur ressourcement, leur remise en forme, leur santé morale et physique. Et j'avais commencé ce livre sans... J'écrivais mon journal, je ne voulais pas écrire un livre. Mais comme le deuxième... le deuxième séjour à la maison de vie m'a tellement apporté, m'a changé beaucoup d'habitude et de vision de moi-même, je me suis dit que je n'écrirais pas seulement pour mon fils et mon petit-fils, mais pour la postérité, pour mes successeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501